Pas de fête de fin d'année sans pâtisserie, sans réjouissance, sans sucrerie. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui avec un pâtissier assez exceptionnel. Vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que c'est au 94 rue d'Autreville. On y va ! Monsieur Pierre-Yves, comment t'es allé ? Oui son, comment ça va ? Ça va ? C'est pas ici. C'est pas ici, c'est où alors ? Suivez-moi, à l'atelier. L'atelier c'est par là. Suivez-moi, je vais vous montrer vraiment le trésor du Tchad. Est-ce que vous avez déjà vu ces fruits ou pas ? Non, c'est quoi ? Scientifiquement, on l'appelle les balanides. Et ça, on le mange parce qu'ils sont. C'est très bon pour la santé. Ça c'est le produit, le fruit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, en fait c'est une pâte de ça. C'est une sorte de crème pralinée. J'ai créé un gâteau, le paringamena. Un paringamena. Donc j'ai remplacé la crème pralinée par cette crème. Hissène, c'est là ton savoir-faire avec moi que je trouve formidable. Elle a été formée par les grands classiques français. Tu remplaces l'ingrédient dès que tu peux par des ingrédients locaux. Avec en plus ce souci, dès que tu peux, d'enlever le sucre. C'est de notre responsabilité aujourd'hui, les chefs. Mon souci aussi c'était ça, penser vraiment à la santé publique. Qu'est-ce que tu souhaites préparer aujourd'hui ? C'est un gâteau à base de date et de farine de millet. En France on dit millet, mais en Afrique on dit mille. Et ça ressemble un peu au ciment. L'alternative du sucre c'est la date. Donc on met des morceaux de date et on va mettre aussi la confiture qui est faite maison. J'ai un projet de retourner en Afrique, au Tchad précisément, pour ouvrir un centre de formation. C'est un projet qui me tenait à cœur pour la transmission de mon savoir-faire. C'est aussi pour valoriser les produits du Tchad. On donne la forme du moule. C'est cuit, génial. Je vous laisse déguster. Je trouve ça très intéressant d'abord parce qu'il y a peu de sucre, donc il n'y a rien d'écœurant. Au contraire, il y a beaucoup de subtilité. Le biscuit est très moelleux, avec ses notes chaudes, ses notes épicées. Entre le cacao, le marron, un peu le potiron aussi. C'est ça, parce que c'est le côté sucre des dates et cette farine qui a un goût un peu heureux. Et ça mélange avec ces dates et ça donne ce côté un peu marron et tout ça. C'est très très bon. Ysien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Tu pars bientôt, on a compris au Tchad, pour préparer ces écoles de formation. Aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi 4 décembre, de 10h à 18h, tu es au 94 rue d'Hauteville. C'est M. Ferland qui te prête son lieu pour pouvoir venir déguster ta pâtisserie. Tout à fait. Je propose alors quatre pâtisseries. On va manger aussi le Seagate Cake. C'est fait à base de sushis et patates douces. Sans sucre, sans farine. Donc c'est vraiment quelque chose aussi bon pour la santé. C'est ton cadeau de Noël. Avant de partir, tu permets à tous ceux qui nous suivent sur le jour du Leber, donc c'est aujourd'hui, vendredi, cet après-midi, ou demain, samedi. Je suis vraiment conquis. C'est très bon, très beau. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.